Hello YouTube ! On est de retour pour la saison 3 de nos travaux de rénovation dans l'appartement. Pour ceux qui rejoignent l'aventure, on a débuté les travaux il y a deux ans, et on part de très très loin avec cette rénovation, puisqu'à la base l'appartement ressemblait à ça, un genre de HLM déglingué, et nous, notre but, c'est plutôt d'en faire un truc comme ça, un appartement de style. Si ça vous intéresse de voir le tour de l'appartement avant le début des travaux, nos idées en termes d'ambiance et de décoration pour chaque pièce de l'appartement, et aussi le travail qui a été réalisé au cours de ces deux dernières années, j'ai déjà fait des vidéos sur tout ça, vous retrouverez tout le détail dans la description. Alors, au bout de deux ans, où est-ce qu'on a eu le chantier, et qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? À ce stade du chantier, les seules pièces qui sont intégralement terminées, c'est les deux petites chambres. Alors, je les appelle les petites chambres ou les petites pièces. Une qui va nous servir d'atelier, moi j'ai pas mal de passe-temps créatif, donc c'est bien utile d'avoir une pièce comme ça, et puis je pense qu'on fera aussi un petit peu de bricolage à l'intérieur. Et puis, la deuxième pièce, qui sera la pièce de Stéphane, ce sera la salle de sport. Ça, pour le coup, moi, j'utilise pas du tout ! Pour ces pièces, vous avez vu l'intégralité des rénovations. Alors, il y a juste une petite chose qu'on fera en plus, ce sera de peindre un mur en couleurs. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, et la question est revenue un peu dans les commentaires de savoir si on allait faire tout blanc. Non, mais en fait, non. Donc, dans ces petites pièces, il y a un mur qu'on va faire en couleurs. A priori, ce sera le mur, le accent wall, le mur qui est très mouluré, dans la salle de sport. Et ensuite, dans l'atelier, je pense que ce sera le mur qui est un peu en retrait, le fond du conduit, en fait, entre le conduit et la fenêtre. Donc, ces deux murs-là, en fait, pour l'instant, on les a pas faits, parce qu'on n'est pas franchement décidé sur la couleur. En fait, je pense que la couleur va dépendre beaucoup du reste des pièces de l'appartement, et notamment de la couleur qu'on va choisir pour le couloir, parce que moi, j'aime bien toujours prendre des couleurs qui vont bien ensemble quand on est dans une pièce et qu'on peut voir la pièce suivante. Donc, c'est pour ça que pour le moment, on a fait tout blanc, et on s'est dit qu'on reviendrait ponctuellement peindre ces murs une fois qu'on serait un peu plus décidé sur la couleur. Donc, en gros, une fois qu'on aura fini tout le reste de l'appartement et qu'on s'occupera de ces pièces-là, aussi bien en termes d'ameublement et de décoration que de petites finitions, et donc de choisir la couleur des murs. D'ailleurs, si vous avez une suggestion, n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires. Et, en fait, même toutes les choses dont je vais vous parler, toutes les choses qu'on va faire dans l'appartement, s'il y a des choses que vous voulez voir en détail, des choses dont vous voulez qu'on parle un peu spécifiquement et tout ça, dites-le moi aussi, vous savez, je vous réponds toujours ça, je me fais des petites notes de toutes les questions que vous me posez, parfois c'est un petit peu trop long de répondre en commentaire, j'ai pas envie de faire des commentaires de trois pages, je trouve ça plus simple de vous en parler en vidéo, surtout que j'imagine que s'il y a une personne qui se pose la question, il y a sûrement d'autres personnes qui se posent la question, donc c'est plus facile pour moi de faire une vidéo pour répondre. Du coup, vraiment, n'hésitez pas à me dire les questions que vous avez ou les trucs que vous voulez voir en détail et tout ça, parce qu'en gros, tout ce dont je vais vous parler, qui nous reste à faire dans le reste de l'appartement, et bien je peux répondre à vos questions dans ces vidéos dédiées. Donc voilà pour les deux petites pièces, maintenant il y a aussi notre chambre, donc en fait notre chambre, elle est quasiment terminée, il nous reste juste l'installation des poignets du grand dressing, mais bon ça c'est vraiment un détail, ce qu'il nous reste c'est à faire les portes pour le petit placard magique dans le conduit et la pose du papier peint panoramique en tête de lit, et ça c'est tout ce qu'il nous reste pour finir les travaux de cette pièce, et après, bien sûr, il y aura toute la partie ameublement et décoration. Franchement, j'ai hâte, mais ça, ça va venir dans un second temps. C'est malheureux, mais le moment est venu de vacher les petites pièces, parce qu'on va entreposer tous nos cartons pour pouvoir avancer sur le reste du salon. Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ok, donc maintenant, on va pouvoir intégralement déblayer cette pièce et stocker tout ce hasard qui est là depuis des mois et des mois dans les petites pièces parce qu'on n'en a pas l'utilité pour l'instant et on veut avancer ici et terminer le salon et la cuisine. Dans la cuisine, il ne reste pas énormément de choses à faire, on avait déjà posé les meubles depuis un moment, il reste juste, je crois, un fileur à poser, on a une porte qui n'est pas encore posée parce qu'il nous manque le micro-ondes et on a un trou qui était resté entre le frigo et le mur où on voulait construire un meuble sur mesure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire assez prochainement. Dans la pièce, plus globalement, quasiment tout est fait. Il nous reste juste les moulures, les corniches à poser au plafond qui vont faire le tour de la pièce. On a un placard magique. Ce que j'appelle le placard magique, c'est en fait une porte à installer au niveau du trou du conduit de cheminée pour que le conduit, en fait, donne l'impression d'être un mur lisse et qu'on ait une porte qui s'ouvre et qu'on puisse avoir comme une niche à l'intérieur avec des étagères. Donc ça va nous faire des rangements supplémentaires. Et ce qu'on attend, évidemment, c'est la pose du plan de travail parce que ça, ça va tout changer. Déjà, ça va nous permettre d'avoir un évier, des plaques et puis un plan de travail de cuisine. Et puis surtout, c'est là où ça va donner tout son sens à la pièce. On aura aussi des toutes petites finitions à faire, des petites baguettes. Enfin, pas énormes en fait, parce que les baguettes autour de la fenêtre sont déjà posées. Donc on aura les baguettes autour de l'arche, autour de la séparation entre le salon et la cuisine. Et puis après, il faudra qu'on passe à la peinture. Alors on pourrait peindre indépendamment cette pièce et le salon, mais je pense qu'on en profitera pour faire tout ensemble en fait parce que potentiellement, ça sera la même couleur, le même blanc sur les murs. Et puis ça nous évite de sortir la machine et de la nettoyer alors qu'on pourrait faire tout d'un coup. Et même en termes de bâchage, ce sera un petit peu plus simple. Donc voilà pour cette pièce, on peut passer côté salon. Du coup, c'est reparti pour une étape de déménagement, mais cette fois, c'est la dernière parce que toutes les affaires vont rester là-bas en attendant de trouver leur place définitive dans l'appartement. Petit bar. Je voudrais un truc à boire, monsieur, c'est possible ? Oui, mais si c'est de la bière, j'en veux pas. Ah, j'en étais sûre. Elle est en lévitation. Au moins comme ça, elle touchera pas le mur. Ah, et on a celle-là aussi à mettre, celle qui est dans notre chambre. Oh, catastrophe ! Tous mes tissus font la malle. Je viens de retrouver un reste de biscuits dévorés. Mais c'est pas moi qui l'ai dévoré. Il était déjà comme ça. Il est 21h. J'en peux plus. Bon, on dirait qu'on n'a pas avancé, mais on a quand même pas mal avancé. Ce truc devant, il est toujours là. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que tout ce qui était derrière, ça a presque complètement disparu. Ah, et ma Monstera, vous avez vu comme elle est grande maintenant ? J'ai changé le tuteur coco depuis la dernière fois que je l'avais rempoté parce qu'il était plus petit comme ça et du coup, j'en ai mis un plus grand, 90 cm, je crois. Et pfff, elle arrête pas de grandir. Bon, par contre, elle a encore des trips. J'ai même coupé pas mal de feuilles qui avaient jaunis et noircis cette semaine. Mais elle est belle et elle est grande ! Dans le salon, tout ce qui va nous rester à faire, ça va être toute la partie pose des moulures, donc pose des grandes corniches, pose des cimaises, pose des plaintes. On a un mur en particulier qui, je pense, va nous prendre pas mal de temps. C'est le mur de la télé parce que celui-là, on a décidé de le faire extra, extra mouluré. Donc on va avoir beaucoup de travail de pose, de joint, etc. à cet endroit-là. Et puis on a aussi une petite partie où on va faire un bureau. Ça, on n'y a pas exactement réfléchi en détail pour le moment. Et puis après, on a encore un placard magique à faire ici et puis de finaliser la pose du parquet à l'entrée de la pièce. Parce que pour l'instant, on est toujours bloqué par les travaux de la colonne. La colonne, je vous en ai déjà parlé. En fait, c'est ce pilier qui fait partie du mur porteur, donc de la structure porteuse de l'immeuble. Donc on a déjà eu l'autorisation en AG de pouvoir la faire retirer. Mais par contre, il y a tout un tas de trucs administratifs à faire en plus dont je vous parlerai au fur et à mesure qui prennent pas mal de temps. Donc je ne sais pas trop quand ça, ça va pouvoir avoir lieu. Et en attendant que ça soit fait, il n'y a rien qu'on puisse avancer sur le salon parce que vraiment, tout est lié à ça. Tout dépend de la démolition de cette colonne. Stéphanie se moque de moi parce que je veux garder les chutes des moulures. Mais on peut faire un truc stylé, non ? Je vous laisse me dire dans les commentaires si on les jette ou si elles peuvent être réutilisées pour quelque chose. On a retrouvé l'espace du couloir ! Il y avait le ballon d'eau chaude là qui était entreposé là depuis un an et demi. Trop cool ! Là, on rentre dans la partie critique de l'appartement. La partie qui a le moins avancé, le couloir et les pièces d'eau. On va commencer par les points positifs. Dans notre couloir, il y a deux parties un peu distinctes. L'entrée, dont on a conservé les proportions d'origine pour avoir une entrée un petit peu plus majestueuse. Et la partie couloir, à proprement parler, où là, on a réduit un peu l'espace de passage pour récupérer un petit peu d'espace de vie dans les petites pièces. Au fond du couloir, on a le petit dressing Kajibi. Ça, vous avez vu la vidéo de la rénovation totale. Enfin, presque totale. Parce que du coup, on a pu faire les enduits, on a pu faire la peinture intégralement sur l'ensemble de la pièce. On a pu poser la sous-couche caoutchouc au sol. Malheureusement, on ne peut pas encore poser le parquet. Parce que comme le parquet, il va être continu depuis le fond du dressing jusqu'au bout du couloir et même de l'entrée. Et il va aller jusqu'aux toilettes. Pour pouvoir faire le calpinage et régler un peu le positionnement des lames dans tout cet espace, il faut qu'on ait fini le positionnement des lames du salon jusqu'à la porte d'entrée du salon. Et ça, on ne peut pas le faire toujours à cause des fameux travaux de la colonne. Donc déjà, le sol dans cet espace, il est en stand-by. Du coup, on se posait un peu la question de savoir si on aménageait ou pas l'espace de rangement à l'intérieur du petit dressing. Et je pense qu'on va faire ça finalement, quitte à devoir tout retirer, tout enlever quand on posera le sol. Mais au moins, ça va nous permettre, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, de pouvoir déjà utiliser cet espace de stockage et de vivre un peu mieux, de désencombrer un peu le reste de l'appartement. Donc il y a moyen qu'on fasse ça très prochainement. Dans cette petite partie qui dessert les chambres, les enduits ont globalement été faits, en tout cas, les premières couches de garnissant. Donc il restera à faire un petit peu de finition, mais vraiment pas grand-chose. Par contre, au niveau du plafond, bon, il reste un petit peu plus de travail, parce que là, pareil, on avait commencé il y a pas mal de temps, vous avez aussi vu la vidéo, et on a interrompu avant la finition, parce que, comme ils vont probablement étayer le plafond pour intervenir autour de la colonne, pour la destruction de la colonne, toujours la même, et ben du coup, on s'est dit que ça servait à rien de faire nos finitions au plafond, de faire un plafond tout lisse, tout nickel, pour qu'ils viennent y mettre des étés, et qu'on se retrouve avec des endroits un peu abîmés où il va falloir qu'on repasse. Donc quitte à faire ça, autant le faire à la dernière minute, une fois que les travaux de la colonne seront terminés. Et c'est la même chose pour les vitres de la verrière. On a installé la verrière de séparation entre la petite chambre et le couloir, sauf qu'on n'a pas encore positionné les vitres parce que j'ai trop trop peur que quand ils viennent détruire la colonne, il y ait des éclats qui volent et que ça vienne casser nos vitres et franchement, je serais trop dégoûtée. Et puis aussi, vous savez, bon, on a acheté des vitres transparentes, mais j'avais aussi pour projet éventuellement de réutiliser le verre des anciennes portes des années 70 qu'on a enlevées dans l'appartement. Donc ça, c'est un petit truc aussi qui trotte dans ma tête. On verra si on a moyen de faire ça. Donc ça, c'est la partie beaucoup plus avancée du couloir et du coup, la partie entrée, ça, on l'a vraiment laissée à l'abandon. Donc on a encore les vieux murs dégueulasses, le plafond pas fini et du bordel partout. Mais bon, ça, on est en train d'essayer de déblayer pour y voir plus clair. Ah bah, ça a encore changé. La calaxe a disparu. Waouh ! Ça te plaît ? Oui, ça me plaît. C'est pas mal, hein ? Eh oui. Bah, j'ouvre un l'oeuvre à Merlin. T'ouvre un l'oeuvre à Merlin, mais tu vends que du bois et tes rayons sont tout vides. Et donc, les deux dernières pièces qui restent, c'est les pièces d'eau, les toilettes et la salle de bain. Là, c'est la déprime totale puisque, en gros, bah, ces deux pièces, elles ont pas du tout avancé depuis que je vous avais fait le tour de chantier il y a environ six mois. En gros, dans les toilettes, les seules choses qui ont été faites, c'est les évacuations et l'installation du bâti-support. Mais pour le moment, on a gardé notre ancienne cuvette de WC posée qu'on a dû surélever pour pouvoir utiliser la nouvelle évacuation. Donc, en gros, on a des toilettes sur pilotis et pas de chasse d'eau. Donc, à l'ancienne, on est obligé de vider des seaux d'eau dans les toilettes. C'est franchement pas ouf. Mais on n'a pas voulu installer la nouvelle cuvette tout de suite parce qu'on ne voulait pas la tracher pendant toute la durée des travaux. Dans cette pièce-là, il nous reste aussi à finir nos circuits d'eau. Stéphane avait déjà travaillé sur l'installation des tuyaux de cuivre, etc. Donc, en fait, c'est quasiment terminé. Il nous reste quelques petites choses à fignoler pour qu'on puisse enfin mettre ces circuits en eau. Donc ça, je pense qu'on va pouvoir travailler dessus d'ici pas trop longtemps. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on pourra attaquer la partie enduit et puis carrément décoration, pose du carrelage, papier peint, etc. Enfin, faire toutes les finitions dans cette pièce. Du côté de la salle de bain, elle, elle est très 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 fortement dans son jus puisqu'on a le sol brut qui est un ragréage qu'on avait fait vite fait avant d'emménager. On a les murs qui sont moitié ancien béton, moitié ancien plâtre avec tous les résidus de la peinture qu'on a enlevée, la vieille peinture laquée plus des trucs qu'on a retrouvés en dessous, du vieux papier peint et tout ça. Bon, ça, on a tout laissé parce qu'on était juste pressés de faire notre salle de bain provisoire pour pouvoir au moins se doucher et avoir un évier avant d'emménager, ce qui n'a pas été le cas. Rappelez-vous, on a dû quand même squatter trois semaines chez mes parents avant de pouvoir officiellement intégrer l'appartement ici parce que c'était le temps de construire une salle de bain vite fait. Et du coup, ça, c'est la pièce qu'on a vraiment laissée à l'abandon et je pense que c'est la dernière pièce qu'on fera dans cette rénovation. Déjà parce que tant qu'on n'a pas l'évier qui est raccordé et installé dans la cuisine, on continue d'utiliser l'évier de la salle de bain. On a aussi le petit chauffe-eau d'appoint qu'on avait installé provisoirement avant de faire l'installation du grand ballon définitif. Et la troisième chose, c'est qu'on a aussi raccordé provisoirement la machine à laver qui a terminé dans l'espace buanderie à l'entrée des WC. Mais du coup, il faut qu'on attende que tout soit fini dans les toilettes pour transférer tous les équipements et pouvoir embrayer sur les travaux de la salle de bain. Et il y a un tout dernier endroit dont on parle quasiment jamais mais qui est aussi important pour nous et qu'on va vraiment prendre plaisir à rénover, c'est notre petit balcon. Alors c'est pas un balcon fou, c'est un petit balcon filant classique des immeubles haussmanniens mais on a vraiment envie d'en faire un petit endroit cosy et sympa où on peut passer du temps agréable à l'extérieur l'été. Je sais pas encore si on va se motiver à faire ça pour cet été ou si on verra ça l'année prochaine mais en tout cas, c'est un endroit qui nous tient aussi à cœur de rénover pour en faire un vrai lieu de vie. Ah du coup, l'entrée, c'est trop cool. Vivement que ça, ça dégage. bon bah celui-là, il est tout beau, tout propre. Je pense qu'il va aller dans la chambre en attendant. On a aussi déblayé un peu la chambre et réglé toutes les portes des armoires. Ah oui d'ailleurs, je vous avais pas montré parce que jusqu'à maintenant, il y avait du bordel et tout ça. On avait le portant qui était là donc on pouvait pas vraiment voir mais ça y est, maintenant, on a vu sur les portes d'armoires, c'est vraiment assez joli et maintenant que les portes sont réglées, toutes les lignes tombent plutôt bien. Donc je suis vraiment contente de ce design et demain, on va pouvoir installer les poignées et on a aussi commencé à réfléchir au positionnement des portes pour le placard magique donc on va avoir deux portes l'une sur l'autre comme ça et ça aussi, je pense qu'on va s'en occuper demain. Sous-titrage ST' 501